Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une huitième vidéo tuto. C'est vrai qu'on est déjà à huit vidéos, ça va très très vite. En même temps, il y a pas mal d'infos à faire partager sur Destinier en ce moment. Et notamment dans vos derniers commentaires, dans vos derniers messages, j'ai vu que vous étiez nombreux à chercher à trouver les particules d'ascension, les particules de lumière, pardon, les éclats d'ascension, les pièces étranges, toutes ces choses un peu spéciales. Donc voilà, comme j'avais ces infos, j'avais envie de vous les faire partager. Mais avant de vous expliquer comment trouver ces objets, je vais tout simplement vous expliquer à quoi ils servent, parce que tout le monde ne le sait pas, donc ça va être très rapide. Donc pour ceux qui ne le savent pas, il existe Xur. Xur, c'est l'agent des neufs, c'est un marchand. Donc il pratique le marché noir au niveau de la tour et il est présent tous les week-ends. Donc il change d'endroit à chaque fois tous les week-ends sur la tour. Et ce marchand, il vend des armes exotiques, c'est pour ça qu'il est très très attendu. Ce marchand avec qui, en échange de pièces étranges, vous allez pouvoir récupérer des armes et des armures exotiques. Sachez au passage que vous pouvez acheter quelques pièces étranges avec lui au début de chaque week-end dans les échangeants contre des lumens. Et sachez également qu'il vous donnera, en échange de particules de lumière, un engrame exotique. Alors attention, celui-ci peut encore une fois se transformer en objet légendaire ou en objet qui ne sont pas pour votre classe. Donc faites bien gaffe si vous claquez, par exemple, 23 particules de lumière et que vous avez un objet qui n'est pas pour vous. Voilà, sachez que vous êtes prévenu, ça peut arriver. Maintenant, je vais vous parler des éclats et des énergies d'ascension qui sont un petit peu différents. Donc ZUR, ne les recherche pas, mais ces objets sont très importants parce qu'ils vous seront utiles pour améliorer les armes et les armures exotiques ou légendaires que vous allez trouver. Donc maintenant qu'on a fait les petites présentations, je vais vous expliquer ce que vous attendez le plus, c'est-à-dire où trouver ces objets. Alors on commence avec la première des huit techniques qui est de pratiquer les assauts. Donc les assauts, y compris les assauts normaux, les assauts épiques du jour et de la semaine et également les assauts en nuit noire. Donc il faut savoir que pour ces trois assauts particuliers, ils peuvent se faire une seule fois, sinon les récompenses vont disparaître, à moins de changer à chaque fois le niveau de difficulté. La deuxième technique, c'est de pratiquer une ouverture de coffre massive en exploration. Mais alors attention, c'est très très rare d'en trouver. C'est arrivé une fois à l'un de mes potes, mais après j'en ai pas entendu parler à nouveau. Donc je pense qu'il faut ouvrir vraiment énormément de coffres et je pense qu'il faut déjà avoir un certain level pour que ça marche. Vous les trouverez aussi dans les coffres au début de chaque raid. La troisième technique est de décrypter énormément d'engrammes. Quand je dis énormément, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'engrammes. Et évidemment, plus vous décryptez des engrammes de qualité, c'est-à-dire bleu ou violet, donc légendaire, plus vous aurez de chances de trouver des pièces étranges, des éclats d'ascension, des choses comme ça. Vous pouvez également, quatrième technique, c'est-à-dire démanteler les armures exotiques. Oui, oui, les armures exotiques et légendaires. Donc si par exemple vous possédez une armure exotique qui n'est pas pour votre classe, comme ça m'est arrivé, vous pouvez la démanteler et vous aurez des petits cadeaux. Alors ça va de soi, plus vous décryptez des engrammes, plus vous démantelez des armures et plus vous gagnerez des objets. La cinquième technique, c'est de pratiquer les événements publics en mode exploration. C'est-à-dire que, vous l'avez remarqué, à un moment donné de votre exploration, la map va changer de couleur, il va faire un nuit et vous allez avoir un événement spécial, un événement public. Et donc si vous faites cet événement en palier d'or, c'est-à-dire sans mourir, vous avez la chance, ou du moins une petite chance, je dirais, de remporter un objet spécial à la fin de cet événement. Je crois que parfois, il faut même aller le chercher au commis des postes. Et ça, je n'en suis pas très sûre. Et donc la sixième technique, j'en ai parlé au début de cette vidéo, c'est de les acheter auprès de Xur en échange de l'humaine. La septième technique, quant à elle, est de laisser monter votre personnage normalement et vous obtiendrez au passage de chaque nouvelle une particule de lumière. Et enfin, la huitième et dernière technique est tout simplement d'avoir de la chance, d'avoir vraiment la chance du débutant, j'en sais rien, et de gagner ces différents objets en mode épreuve, c'est-à-dire en mode multijoueur. Mais c'est encore une fois extrêmement rare. Voilà, donc cette petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous sera très utile. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !